Comme je le disais tantôt, cette fois-ci nous avons maintenant M. Doudou Sissé, c'est un leader de l'opinion dans la communauté ivoirienne au niveau de New York. On va l'appeler pour qu'il puisse nous donner également son point de vue sur la situation de la zénophobie en Afrique du Sud. Alors, laissons lui appeler, on va l'appeler et M. Doudou, c'est M. Doudou, on l'appelle. Alors, je crois bien qu'il va répondre. Alors, je l'appelle. Allô ? Oui. Alors, bonsoir mon frère Sissé. Oui, bonsoir, bonsoir, comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous êtes en direct sur l'antenne de H-Division Voice. On voulait justement vous donner cette opportunité de vous présenter avant que vous puissiez, avant que vous posez certaines questions concernant la situation qui traverse l'Afrique. Une situation très amère et très accablante. Et comment vous appelez, qui êtes-vous finalement ? Je suis Doudou Steven Sissé. Je suis homme de médias. Je travaille dans différents médias de la Côte d'Ivoire. Également, j'ai été à un moment donné le correspondant de M. Alain Mboguay au niveau de RFI depuis Abidjan par rapport à l'actualité culturelle. Et je suis également promoteur de spectacles. J'ai organisé pas mal d'événements au niveau de l'Afrique. Ça, c'est une bonne idée. Manu Dibango à Abidjan. On a fait l'Élysée Montmartre avec Ismail Isaac, qui est un artiste dirigué. Je travaille avec Tikanga Fakoli. Voilà, beaucoup d'artistes africains. Et on est toujours dans le mouvement, dans le showbiz. Et malheureusement, il y a quelques jours, on a perdu un autre star, le jeune... C'est la question que j'allais poser. Comment vous avez senti ça ? Avec beaucoup de tristesse. Vous savez, c'est un artiste qui avait une particularité. Quand on regarde la manière dont il a débuté sa carrière, à partir des rues de Yopougon, comme tout jeune africain, abandonné par ses parents, il a su se battre, se positionner. Et il était une vedette. Il était une vedette, avec ses défauts et ses qualités. Mais malheureusement, il est parti par accident. Ça a bouleversé, vous avez vu les funérailles, vous avez vu le direct, les artistes qui sont les livres en hommage, le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la réalité en Afrique. Oui, oui, c'est ça. Il faut qu'on est souvent sérieux, nos artistes, qu'on ne les prenne pas juste parce que ce sont des artistes. Ils ont quelque chose à véhiculer. Ce jeune, il avait des milliers de jeunes derrière nous. Il était alors un modèle, un symbole. Et je pense qu'à un moment donné, si on avait des spécialistes, on pourrait faire beaucoup de choses. Et je pense que ça allait même éviter cet accident. Bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Fait à son nom et que ça puisse aujourd'hui servir de leçon à tout le monde, à tous les différents niveaux. Ce sont des réalités. Voilà. D'accord, merci beaucoup de 2CC. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir dans les atteintes. HD Vision Voice. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique est accueurée. Vu ce qu'on est en train de voir dans le net, les situations qui se passent au niveau de l'Afrique du Sud. Quelle est votre lecture là-dessus ? Bon, vous voyez, vous voyez, je suis en plein cœur de l'ARLM. Je suis devant un champion passé devant Apollo Théâtre. Ok. Et voilà, il y a beaucoup de boulot avec les sapeurs. Les pompiers. Les pompiers, voilà, vous entendez le bruit. Je pense que c'est ça les interventions. Et je voulais au passage porter une attention pour rapport à ces réalités. Quand il y a un accident, ils sont prontes. Et en Afrique, on entend les pompiers 1h, 2h de temps. Et parfois, ils ne viennent pas. Au décès de Arafat aussi, ça a été un handicap. Parce que je pense que si les pompiers étaient arrivés 5-10 minutes avant, ça allait pouvoir peut-être le sauver. Donc, ça, c'est un plan que c'est, ce sont des réalités. Et l'Afrique a besoin de beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est à nous, à nous, jeunes africains, nouvelles générations, de se mettre ensemble pour pouvoir changer les choses. Et je pense que nous avons le continent qui a beaucoup de potentialité, beaucoup de ressources qu'on peut exploiter. Mais il faut pouvoir mettre les dirigeants qu'il faut, à la place qu'il faut, que ce soit les directeurs de société, les ministres, qui puissent apporter un changement. Parce que c'est ça la réalité. C'est eux qui sont au sommet. Si eux, à travers ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas bien, donc ça se répercute sur la base. Aujourd'hui, voilà, il faut prendre conscience par rapport à beaucoup de choses. Si, avec tout ce qu'on a, nos frères ne vont pas prendre la mer pour chercher à aller en Italie, en France ou ailleurs, ou même venir ici. Donc, c'est à nous de se mettre ensemble. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir les réseaux sociaux qui peuvent nous permettre de se rapprocher. Parce que c'est un problème réel. qu'on mette ça à profit pour se mettre ensemble au niveau des Africains. pour ne pas dire moi, je suis congolais, moi, je suis caméolais, moi, je suis sinégalais, moi, je suis malien. Si nous ne nous mettons pas ensemble, on peut faire beaucoup de choses. C'est ce que les Blancs ont compris. Ils ont vu que si les Africains se mettent ensemble, ça va être complété pour eux. Donc, tous les leaders, le premier coup mort à Kadhafi, Sankara, qui ont eu cette vision, on les a tous assassinés. Et ça, nous devons dire non. Mais il faut que nous, nous soyons ensemble. On arrête de dire, je suis congolais, je suis kinéen, je suis malien. Il faut que nous soyons ensemble. Et si nous sommes ensemble, si nous, nous n'arrivons pas à réaliser ce qu'on peut faire, je pense que notre génération pourra faire quelque chose. OK. Mais votre lecture sur la situation de l'Afrique du Sud, la manière qu'on est tenté de voir les images très atroces dans le net, quelle est la lecture que vous pouvez faire là-dessus ? Oui, c'est triste. C'est triste et c'est malheureux. Vous savez, beaucoup de nos leaders, beaucoup de responsables, beaucoup de populations africaines, pendant la dure traversée de la patate, on a vu nos forces sud-africains souffrir. Les uns et les autres se sont mobilisés, d'une manière ou d'une autre, à travers les messages, à travers les mobilisations sur le terrain, à plusieurs niveaux, pour faire changer la chose par rapport à ce pays, qui a pu, à un moment donné, retrouver son sourire, retrouver cette liberté de vivre. Mais quand on regarde aujourd'hui, depuis quelques temps, parce que ce n'est pas la première fois, depuis quelques années, il y a cette violence de nos forces sud-africains. Un pays que nous avons beaucoup apprécié, à travers sa variété culturelle, sa richesse culturelle, à travers sa musique, à travers son football, à travers son leader Nelson Mandela, à travers l'Uni Mandela, et bien d'autres. On s'est senti, eux aussi, sud-africains, comme eux. Mais quand on regarde depuis quelques temps, ils s'en prennent, à nos frères qui vivent là-bas, je dis, il y a un problème. Beaucoup ont été tués, ils ont pillé leurs biens, et ça doit changer, ça doit s'arrêter. Ils doivent savoir à qui s'en prendre. Ils doivent savoir à qui s'en prendre. Ceux qui sont en train d'attaquer, ce sont des pauvres personnes qui libèrent leurs génies créateurs, qui se battent pour travailler, pour gagner leur petit argent, comme on le dit. Mais s'il faut aller les chasser, les égorger, les brûler, je dis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils doivent, au contraire, être ensemble, comme c'est le cas dans certains pays, où il y a beaucoup d'Africains qui ont épousé des femmes d'autres nationalités pour former une famille. Donc, c'est malheureux ce qui arrive, mais je dis, quelque part, c'est la faute aussi de nos dirigeants, qui n'ont pas su, à plusieurs reprises, réagir tapés sur la table. Chaque fois que ça arrive, on envoie des lèvres de protestation. Ça ne fait pas changer les choses. Il faut des actions concrètes, de boycott, de suspendre au niveau du football, de suspendre au niveau des différentes réunions, mettre un embargo sur eux. Et également, leurs ressortissants qui sont dans d'autres pays, leurs menacés souvent, pas physiques, mais souvent mener des actions qui puissent les amener à réfléchir. Parce que vous avez des Sud-Africains qui vont dans certains pays pour travailler au Mali. On vient de me le dire, vous avez des Sud-Africains qui vont au Mali pour travailler dans les mines. Ils sont pleins. Chaque jour, vous avez deux, trois, cinq, dix Sud-Africains qui arrivent au Mali pour aller chercher pour travailler dans les mines. C'est ça la réalité aussi. Et à un moment donné, tout ça, il faut mettre fin à ça. On leur dit, vous chassez nos gens, on va chasser et je reviens ici le Mégélia qui a su réagir spontanément. Vous chassez, on va vous chasser aussi. D'accord. D'après vous, est-ce que la réponse violence par violence, c'est une bonne méthode ou c'est une mauvaise méthode ? Non, à un moment donné, il faut le faire. Il faut le faire. Vous avez vu, il y avait un silence pendant 72 heures. Et quand les Nigériens ont commencé à réagir sur le terrain, le monde a été au courant. C'est ça aussi la réalité. Je ne suis pas pour la violence, je ne suis pas contre la violence. Mais il y a des choses à un moment donné, il faut réagir face à ça. Et ça aussi, il n'y avait pas d'autres solutions. Il n'y avait pas d'autres solutions. Et si... Dieu merci, ils n'ont tué personne. Mais ils ont eu à réagir parce que de l'autre côté, ils ont cru qu'il n'y avait pas de Sud-Africain dans d'autres pays. Et c'est ça aussi. Et voilà quoi. Et si on restait la tête froide, on s'est posé cette question de savoir à qui profite cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? La situation ne profite à personne. Tout le monde ne prend rien. Une fois qu'il y a des violences sur certains points, ça ne profite à personne. Eux qui ont fui à faire la violence parce que n'oublie pas que quand tu prends quelque chose de quelqu'un par la force, tu voles, tu le tuiles pour le prendre, tu ne vas pas vivre longtemps. Dieu va te punir d'une manière ou d'une autre. Donc, ça n'arrange personne. Et moi, je dis aujourd'hui, il faut une mobilisation à travers le monde. Et beaucoup d'artistes ont cancelé des concerts qu'ils avaient en Afrique du Sud. Des dirigeants ont refusé d'aller à des forums. Et c'est ça aussi. Je pense que progressivement, en se mobilisant, et surtout avec la nouvelle technologie, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, certaines choses peuvent changer. Monsieur, le frère Ambroise m'a parlé que vous êtes tenté d'organiser un seating au niveau de New York. Comment vous êtes organisé là-bas ? Oui, tout à fait. C'est réel. Quand il y a eu le problème de la Libye, nous avons mobilisé il y a trois ans maintenant toute la communauté africaine devant l'ambassade de la Libye il y a trois ans. On s'est organisé, on a mobilisé le monde. Et c'est la même chose qu'on va faire. Au moment où je ne veux pas que je m'en vais à la réunion, on a une réunion avec différentes personnes. On va prendre les dispositions nécessaires. On est en train de se mobiliser pour organiser un rassemblement devant l'ambassade de l'Afrique du Sud, un rassemblement pacifique. Dans la légalité, on a eu l'autorisation de NYPD, le département de la police, une autorisation officielle. Donc, ça aura le jeudi prochain, jeudi 12 septembre, à partir de 11h jusqu'à 15h. On sera avec les drapeaux des différents pays, avec nos bandes d'euro, nos slobains, avec les microphones pour dire stop à la généphobie. Et on va rédiger une lettre de protestation pour remettre officiellement à la mission permanente des États-Unis, à la mission permanente de l'Afrique du Sud, ici à New York, à la 38e street, sur 7e avenue. Merci beaucoup, mon frère. Est-ce que vous avez un dernier mot sur le décès de notre grand leader africain, panafricain, qui est décédé vintiètre ou hier, le président du Zimbabwe ? Oui, ça fait triste de savoir, d'apprendre le décès d'un leader. Mais malheureusement, vous savez, nos leaders africains qui veulent s'accrocher au pouvoir, souvent, il faut savoir partir quand tu es dans le pouvoir. Vous avez vu ici, on fait un mandat, deux mandats, après on s'en va tranquillement et tu vas vivre tes bons jours. Mais les présidents qui veulent rester au pouvoir, si tu restes encore pour arranger ta mule, mais quand tu restes et que vous payez les ressources du pays, vous ne faites rien, vous restez, vous ne voulez pas partir, il y a un problème. Et ça, on le rencontre aujourd'hui en Afrique, le combat doit se mener dans ce sens pour que n'importe qui ne vienne pas changer la constitution d'un pays. Ça, c'est un combat que tout Africain doit mener. C'est triste le départ de Mugabe à 95 ans. Il aurait dû partir du pouvoir à un moment donné pour avoir des funérailles dignes en son nom. Et vous avez vu comment le message est presque passé inaperçu. On a informé les gens, mais bon, souvent les gens ne sont pas tellement attristés, parce que quand on regarde, c'est bien vrai, il a mené un combat au temps de la Redésie, il s'est installé au pouvoir, mais je pense qu'à un moment donné, il aurait pu partir, sortir la grande, par la grande porte et quand il décède, on puisse, le peuple africain puisse l'accompagner. Vous voyez, il allait mourir à Singapour. C'est triste tout ça. Il faut construire des hôpitaux avec l'argent du pays pour se soigner en Afrique. Et ça, c'est un message que ce sera notre dirigeant africain qu'on prend le temps. Et je pense que la nouvelle génération pourra augmenter. S'il puisse reposer en paix, je sais que les Africains sont solidaires et le peuple zimbabouen va se mobiliser pour pouvoir lui rendre un dernier hommage malgré tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que c'est pour la première fois que vous intervenez sur l'antenne de H-Division Voice et que ce ne soit pas aussi pour la dernière fois. Pas du tout. Tant que Dieu nous donnera cette force, cette énergie, le soutien nécessaire, nous serons, je suis un homme de médias, je serai toujours disponible et également permettre à d'autres personnes d'être à l'écoute de votre station parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est le nerf du monde. Sans la communication, on ne peut rien faire. Nous avons eu la chance d'avoir la nouvelle technologie Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mais il faudra que nos offres africains puissent utiliser à bon escient, ne pas rester sur Facebook, s'insulter, balancer des fausses informations vers des vidéos de dénigrement et autres. On doit exploiter à bon escient ces outils informatiques parce que la nouvelle technologie nous permettra d'avancer, nous permettra de se mettre ensemble, nous permettra de s'organiser, nous permettra de bâtir ce continent qui a toute la potentialité. Si nous nous mettons ensemble, personne ne va rester ici aux Etats-Unis, personne n'ira en France, personne n'ira en Chine, personne n'ira dans les pays maghrébins. On va rester en Afrique parce que c'est le meilleur, c'est le plus beau continent et il fait bon vivre à l'Afrique. mon frère de Doceissé, c'est un plaisir de notre part de vous recevoir ce soir. Je vous souhaite un bon week-end et on se verra dans le prochain jour. Merci et salut à tous les éditeurs. Nous restons à Scotia, nous restons branchés. Bon week-end à vous. Merci, mon frère. Merci. Alors, merci beaucoup, frère de Doceissé. Vous avez suivi le frère de Doceissé.